Salut, Déborah Tabarès se démène pour amener au public l'idée des plans que les Rothschilds, Rockefeller et autres nantis ont pour la planète et sa population. Ils ont déterminé que la Terre ne pouvait plus supporter de populations nantis. Donc ça concerne les États-Unis et l'Europe essentiellement. Elle nous enjoint d'aller voir son site qui s'appelle stopthecrime.net où vous pourrez downloader tous les documents qui sont en général en PDF. À une époque, il y avait des gens qui avaient des plans pour détruire 25 millions de personnes qui ne pouvaient pas être ré-endoctrinées ou gérées. Et il faut savoir que si ce plan n'a pas été mis en place, ces gens-là sont toujours en liberté dehors. Ils voulaient créer des centres de rééducation dans le sud-ouest. Et là, on voit une photo d'un Walmart à Saint-José, en Californie. Ce que l'on voit surtout, c'est des passages grillagés. On connaît bien aux entrées des camps, style FEMA, ou de concentration quelque part, sous des prétextes de refuge. Ils voulaient les rééduquer dans le sens de la nouvelle manière de penser. Ceux qui ne pourraient pas être rééduqués devraient être éliminés, devaient être éliminés. Il n'y a pas rien à changer. Donc, il parlait bien de 25 millions de personnes. Ça date donc des années 70. C'était pour lutter contre, soi-disant, les révolutions colorées. Donc, il voulait récupérer tous les gens qui n'auraient pas eu l'esprit assez communiste. Donc, aux États-Unis, c'est énormément de gens qui sont des capitalistes durs comme pères. Donc, Déborah dit que rien n'a changé, que maintenant, ils ont la 5G qui est déployée dans de nombreuses villes. Et donc, elle va lire là un petit texte de James Traficant, qui était un des conseils américains. Et c'est donc un texte qu'il a lu au Congrès. Il est un fait que les États-Unis sont soumis par les décrets bancaires de 1933. ont été déclarés par Roosevelt en faillite et insolvable. Donc, ont été décidés de suspendre le standard or. Et ils ont dissous l'autorité souveraine des États-Unis. Et ceci au niveau de tous les départements d'État. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique n'existent que par le nom. Et aujourd'hui, tous les officiers des États-Unis n'obéissent qu'aux lois d'urgence. Le gouvernement fédéral américain n'existe que de nom. Il est soumis aux banques, aux BIS, aux FMI. Ce à la suite de quoi toute la population a été définie comme étant des ennemis. Elle va lire le rapport 5-3-9-4-9. 5-3-9-4-5. Afin de maintenir le contrôle, le président des États-Unis doit déclarer l'état d'urgence chaque année. La loi commune est abolie. La constitution est abolie. Et il tombe sous la loi de gouvernement inconnu, qui est un système de corporation. Tout ce que le gouvernement doit continuer à faire, c'est garder l'opinion publique de son côté. Donc, il faut bien comprendre que maintenant, la population étant devenue l'ennemi de l'État, tous les programmes de génocide généraux sont bien plus compréhensibles. Le gouvernement n'existe pas, ce sont des sociétés privées. Les juges sont des employés privés, appelés juges. Et les lois ne sont rien d'autre que des régulations de corporations, appelées statuts. Les Américains ont été indoctrinés par des programmations d'experts. Ils ont éliminé les fermes de famille, les magasins locaux. Ils ont vendu notre industrie, volé notre or et notre argent, augmenté les taxes. Ils nous ont engagés dans des fausses guerres, des falses flags. Ils ont fait de vastes saisies sur les domiciles américains. Ils empoisonnent notre air. Notre eau et notre nourriture sont empoisonnés. Nous n'avons pas un gouvernement. Nous sommes dans un programme génocidaire. Et voici le détail d'un des derniers documents qui est sorti, qui est en téléchargement gratuit sur le site stopthecrime.net, dont vous pouvez aussi retrouver pour l'instant un channel sur YouTube. Le nom de ce document est « Ingénierie de la population et la lutte contre le changement climatique ». Je vais vous en lire quelques extraits. Il faut savoir que ce sont des mesures qui vont être employées de façon à réduire, soi-disant, nos émissions de gaz. Les dits résultats sur ces émissions de gaz ne sont qu'issus d'une science fausse et dont les auteurs ont des départements de bioéthique à l'université de John Hawkins et aussi l'Institut National de la Santé. Il est important de savoir que des implants sont utilisés sur nous et ils travaillent sur des rapports sur l'homme et la machine en symbiose. Ils parlent de discernement moral alors qu'il s'agit de directives médicales. Ils sont décidés à lutter contre le changement climatique en réduisant la population, le prétexte étant qu'il y a trop de gens. Ils veulent réduire les gaz à effet de serre au niveau zéro. Mais zéro, ça veut dire qu'il n'y a plus personne. C'est une impossibilité. Une autre solution, c'est l'infertilité, la stérilité. Il nous barragouine que le changement climatique est un changement prioritaire et que c'est une question d'ordre moral. Le changement de la population est un indicatif sûr de à quel point le changement climatique va être mauvais. C'est tout faux, c'est que la pollution qui est grave, mais tout le reste, c'est du pipeau. Donc tout ceci va servir à justifier l'élimination des gens. Ça, c'était la page 1. Maintenant, en page 2, on trouve cette chose horrible avec des mentions de guerre climatique dans l'ensemble du panel de mesures dans lequel il y aura une réduction des consommations, une réduction des rejets, une adaptation des crédits, des fonds. Et il faut encore une distinction entre le changement climatique et la géo-ingénierie qui va comporter des mesures encore plus draconiennes, qui a de toute façon des effets encore plus néfastes. Il faut bien comprendre que la géo-ingénierie, ce sont des armes climatiques, des armes du temps. Les populations et les politiques émigratoires aussi seront employées pour, soi-disant, stabiliser économiquement des populations nationales. Oui, effectivement, puisqu'ils ne veulent plus de population nantie, ramener toute une population qui n'a pas le niveau et qui fait baisser tous les niveaux, ça limite l'évolution économique et de civilisation, c'est sûr. Il y a de gros mouvements de population actuellement, que ce soit en Afrique du Sud. Et par exemple, pour la raison que les fermiers blancs en Afrique du Sud travaillaient sur 70% à peu près des fermes, ils allaient prendre ces 78% et les redistribuer au reste de la population. Il faut savoir donc qu'au Zimbabwe, entre autres, cette mesure qui a été prise a donné à peu près l'effet inverse, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus rien à manger, que les blancs fuient et ne sont pas prêts à revenir pour se faire massacrer comme ce qui s'est passé dernièrement. Et que cet état de fait touche d'autres pays d'Afrique du Sud. En page 5 de ce document, il nous parle du fait que les émissions de gaz vert doivent diminuer, de gaz à effet de serre, j'entends. Mais les gens ne comprennent pas bien ce qui est vraiment dit là. Et comme ils ont mis des dates très loin, en 2100, les gens n'ont pas l'impression qu'ils seront là à cette époque-là. Donc, ils ne se sentent pas concernés. Et donc, en page 15, ils disent que la Terre ne peut pas supporter de plus larges populations nantis, aisées, au niveau de vie occidentale, va-t-on dire. Ça devrait vous alerter tous les Américains, tous les Européens, maintenant, là, parce que c'est vous qui êtes des populations nantis, sous prétexte que ces sociétés-là utilisent plus d'énergie et donc créent plus de gaz à effet de serre. Donc, nous devons être réduits et la limitation de la fertilité n'est pas suffisante. Et ils justifient tout ça par la moralité nécessaire sur ce sujet. La Fondation Rockefeller parlait de ces cités résilientes, dites-nous en plus. Ces plans de cités résilientes ont été établis sur tout le pays, sur tous les pays. Donc, l'intervieweur de SGT Report demande à Déborah si elle a vu ce rapport du Deagle, du site Deagle, à propos de la réduction de population. Un déclin jusqu'à 60 à 80 millions de personnes. C'est donc le document qu'on a là à l'écran. Elle dit oui, donc je l'ai vu, on a aussi parlé des villes fantômes chinoises et comme quoi le plan est de déplacer entre 350 millions d'habitants, de déplacer donc ces populations chinoises dans ces nouvelles villes et que ce même plan est envisagé sur les États-Unis. Donc, on voit quelques vues aériennes de ces villes fantômes chinoises. Et ils construisent aussi vers Hollywood et d'autres, Los Angeles, des tours qui pourraient contenir jusqu'à 500 000 personnes. Des tours qui pourraient contenir 5 000 personnes. Pour l'instant, toutes ces structures sont encore inoccupées. Comment peut-on construire des villes pareilles et les laisser inoccupées ? Et ceci était préparatoire pour toutes les victimes climatiques, pour tous les réfugiés climatiques qui seront amenés dans ces villes. Et qu'est-ce que c'est que ces villes ? Eh bien, ces villes, c'est des centres de contrôle mental. Mote à mot, des cybercages de contrôle dépensé. Et c'est absolument horrible. Il faut absolument que vous compreniez ce qu'il se passe en arrière-plan de ces villes. Par exemple, en Nouvelle-Orléans, il y a déjà en application la directive de Steel Minority Report. Il y a eu l'installation d'un centre de la CIA de prédiction, de technologie prédictive. Minority Report. Ceci a été fait dans le secret total en 2012. Le système Palantir a donc été utilisé. Donc, il y a eu une association entre Palantir et le gouvernement de Nouvelle-Orléans. Ils ont fondé une banque de données de la CIA. C'est un programme similaire à celui de la Hit List, liste de cibles, qui est censé prévoir quels sont les gens qui ont le plus de chances de commettre ou d'être victimes de violences. Ces polices de prédiction sont hautement controversées. Et du coup, c'est sorti du domaine public. C'est trop controversé. Le maire de la Nouvelle-Orléans, qui est engagé dans de profonds programmes du gouvernement, il faut bien se rendre compte que les maires ne sont pas là pour être à notre service. Ils sont là pour s'assurer que toutes les directives gouvernementales seront appliquées à la lettre. Bon, ça, c'est aux États-Unis, mais je ne peux pas certifier qu'ici, ce ne soit pas la même chose. Vu la manière dont, dans les petites campagnes, ont été forcées les canalisations d'eau, c'est-à-dire qu'ils nous ont forcés à payer l'eau alors qu'avant, elle était gratuite. Évidemment, ça vient de la source à côté. C'est les ancêtres qui avaient fait toute la tuyauterie. Il faut juste entendre quelqu'un qui surveille la qualité de l'eau. Et pour ça, maintenant, on paye des fortunes, chacun, avec des fuites, avec des critères de prix qui sont aberrants, puisque si c'est censé être une denrée rare, le plus on en prend, le plus on devrait payer, puisqu'on abuse. Or, c'est le contraire. C'est le moins on en prend, le plus on paye. Et donc, les entreprises et les grands agriculteurs qui dépensent énormément d'eau ont des tarifs préférentiels. Donc, ils sont tellement confiants qu'ils disent que les camps de l'AFEMA, qui sont des camps de concentration, il faut bien comprendre, finalement, ne vont pas être nécessaires. Parce qu'ils vont déjà réduire des millions et des millions de futurs consommateurs inutiles, de choses qu'ils pourront se payer. Donc, ils vont littéralement nous cuire le cerveau. Mais on reviendra là-dessus. On va d'abord continuer avec le programme Palantir, qui est donc une gestion de l'intelligence artificielle. Quelque chose dans le genre. C'est une mine à donner. C'est un centre de recherche de données. Palantir regarde tout ce que vous faites et prédit ce que vous allez faire juste après. La liste de clients de Palantir comprend la CIA, le FBI, la NSA, le centre des maladies nationales, le centre de contrôle des maladies, d'où la grande relation avec les vaccins et les vaccinations forcées. Les corps de marine, l'Air Force, Waste Point et NRS. Le commandement des forces spéciales, des opérations spéciales. Et c'est ARS, c'est l'Office des impôts. Me semble-t-il. Ça ne m'étonnerait pas. Plus de 50% de son business vient du secteur public. La CIA a été un des financiers premiers de la firme Qtel. Il faut bien comprendre que toutes ces technologies sont maintenant dans le public, sont répandues. Et qu'il y a des études qui sont faites sur cette résilience. Donc, vous allez entendre parler de nouvelles infrastructures. Vous, vous pensez à des routes et des ponts quand on dit infrastructures. Vous pensez à l'eau, mais vous ne penserez jamais qu'il pense à des fréquences comme infrastructures pour créer littéralement le centre de contrôle des pensées dont je vous parlais. Pour le productive programming, donc les programmations prédictives, et faire sauter notre système immunitaire de façon à ce que nous ne puissions pas survivre. Et tout ceci se passe maintenant aux États-Unis. en Californie, en l'occurrence. Mais la 5G, on en parle ici. Donc, ils vont essayer de faire en sorte que la Nouvelle-Orléans soit un exemple de résilience. La Nouvelle-Orléans n'a cessé de subir des attaques d'ouragan, de fièvre aux jaunes, des incendies. Donc, parmi toutes les villes, la Nouvelle-Orléans est bien une qui a su montrer qu'elle savait se relever. Rappelez-vous qu'il y avait 80% de la ville qui était sous l'eau après l'ouragan Katrina. Et ils disent que maintenant, les villes sont prospères. Mais ce n'est pas vrai. Et ils ont lancé cette idée que la Nouvelle-Orléans avait été choisie par la Fondation Rockefeller pour être une des 33 villes choisies dans le programme des villes résilientes. Et que d'être une ville résiliente mettra la ville en position de force. La Nouvelle-Orléans est maintenant au centre d'un réseau de villes dont le but est des résiliences, d'être résiliente, et devra tâcher de montrer l'exemple. Et donc, elle bénéficiera de fond et de toute leur attention de façon à ce qu'elle montre l'exemple dans cette idée de ville résiliente. Le centre aussi des architectes sera associé. Donc, il détaille un petit peu tous les avantages d'avoir couplé Valentir à ses programmes de résilience. Il faut bien comprendre qu'ils attribuent au mot l'inverse de leur signification originelle. Donc, maintenant, nous allons nous intéresser à ce qui s'est passé en Californie du Nord. À cause des incendies, ils ont voulu mettre en place des systèmes d'alarme rapides. et donc, ils nous mettent des caméras partout qui auront des espaces de vision jusqu'à 150 miles, 220 kilomètres, on va dire, avec une récolte de données qui sera 24 sur 24 toute l'année et tout sera stocké chez Google. Ils nous le vendent comme étant un système de prévention à incendie. mais nous savons qu'ils se servent des armes climatiques et d'armes à énergie dirigée pour déclencher ces incendies. Oui, on a vu dans les derniers incendies non seulement le résultat de l'incendie, la manière dont les matériaux ont été combustés, ont cuit, ont fondu, sont évaporés, et puis ainsi que des rayonnements assez suspects dans les volutes de fumée. On voyait les rayons. Et de toute façon, c'est officiel qu'ils ont cet armement-là et qu'ils s'en servent à ces fins-là, s'ils veulent. Et il y avait aussi une certaine lutte entre gangs du Deep State et il paraît qu'ils ont, ils se détruisaient des bases réciproques. Voilà. Et des fonds, des bases, le clan Intel a une grande baraque ici et hop, il y a la baraque qui brûle. Juste la baraque, pas les arbres autour. L'incendie est censé se propager par la forêt. C'est quand même assez bizarre. Il y a d'autres endroits dans le pays où ces armes à énergie dirigée et climatique ont été utilisées. Je vous suggère de regarder notre dernière vidéo qui s'appelle Les plans pour brûler la Californie du Nord sur YouTube, Stop the Crime à YouTube. Plan to burn up Northern California Exposed. Il faut vraiment taper le mot Exposed. Parce qu'ils parlent de nombreux plans et donc celle-là, c'est pour la dernière vidéo, celle qui a le plus de mise à jour. Il faut savoir qu'ils ont eu des réunions publiques en Californie du Nord à ce propos et ils demandent des enquêtes. personne n'en parle ici mais voilà, il se passe des choses quand même de temps en temps. Il y a aussi des vidéos sur les villes résilientes Rockefeller. Donc maintenant, nous avons la police de pensée qui rentre dans ces cités résilientes. Donc c'est le contrôle mental total et l'abolition complète de la volonté personnelle. Nous parlions un petit peu de ça dans la cuisson de l'humanité alors que nous interviewons Viuvian Barry Trowers qui est un ancien spécialiste du ME5 de tous les systèmes d'ondes on va dire. Donc voici juste quelques symptômes qui vont être ressentis par les gens qui seront en train d'être cuits par les différentes fréquences utilisées 5G, Wi-Fi, Linky, que voudra-t-on. Donc on va commencer par avoir des accélérations du rythme cardiaque, des éruptions cutanées, des paranoïas, des hallucinations, des insomnies, des sentiments de vertige, des absences de sensations, des dépressions, des tendances suicidaires, des distorsions visuelles, de la confusion, impossibilité de se relaxer, sentiments généraux désagréables, des colères, des problèmes de comportement, interruptions de sommeil, des insomnies, des insomnies, des drowsiness ou absence de feelings, des dépressions suicidaires, des distorsions visuelles, des confusions, des gens ne peuvent pas relaxer, généralement, des ressentis un bien et un heureux, des problèmes maniaques, des flashs, des pertes d'appétit, des pertes d'orientation, ça va toucher à peu près tous les sens, en fait, l'hypertension. L'entreprise FCC est derrière cette implantation de la 5G aux Etats-Unis. La FCC est une corporation qui n'est intéressée que par l'argent et l'élimination des gens, voilà pourquoi nous sommes l'ennemi. Et il est vraiment évident que les lois et régulations que l'on appelle statut affectent et contrôlent toutes les parties de nous et ceci se passe depuis des dizaines d'années. La propagande a été telle que nous ne comprenons pas ce qui est réel et ce qui se passe. Les médias ne rapportent même pas le vrai temps qu'il fait dehors car tout est contrôlé. Et maintenant, ce qu'on a, c'est cette incarcération dans un système de fréquence. C'est un système d'armes silencieuses. Et dans nos vidéos, nous parlons de ce document qui a été trouvé dans les documents du gouvernement américain et qui parle de l'usage d'armes psychotroniques. De la même manière qu'aujourd'hui, nous parlons de la 5G. Donc voilà, c'était la partie 1 de cette vidéo du sgtreport.com et nous allons faire une pause et peut-être une seconde partie. de la partie 1 de la partie 1 Sous-titrage ST' 501